Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1134ème épisode de l'After Zap Images. On va débuter avec la programmation de la journée en Ligue 1 et plus particulièrement les deux matchs de l'après-midi. A 17h, Montpellier recevra Strasbourg et puis enfin à 21h, l'OGC Nice de Christophe Galtier recevra une équipe qui est en grande difficulté en ce début de saison, c'est le stade Brestois. Nous on va démarrer les amis évidemment avec le premier résultat de cette neuvième journée de Ligue 1. C'était hier soir au stade Félix Bollard, le Racing Club de Lens recevait le stade de Reims. Encore une fois un très bon résultat pour le RCL qui s'impose 2 buts à 0 grâce à un doublé du jeune parisien Arnaud Calimuendo. Les Lensois font un excellent début de saison dans un match qu'ils ont complètement dominé, dans un match qui a d'ailleurs été très compliqué pour le stade de Reims, qui n'a quasiment aucune occasion franche à se mettre sous les dents. Les hommes d'Oscar Garcia ont été en difficulté hier face aux joueurs de Francaise. Encore une fois une belle prestation aboutie des Lensois qui se sont montrés patients hier pour aller forcer le verrou. Reims, une petite déclaration du buteur de cette rencontre, Arnaud Calimuendo, qui nous dit qu'on est un bon groupe avec beaucoup de qualité, on s'est renforcé, il faut que l'on continue comme ça et on pourra faire une très grosse saison. Le Racing Club de Lens va passer cette trêve internationale à la deuxième position du classement. Encore une fois, une belle et juste récompense pour tout le travail du groupe Lensois et évidemment le travail exceptionnel réalisé par l'entraîneur Franck Heise. On a vu aussi une très très belle image hier. Arnaud Calimuendo qui a salué le geste de Florian Sotoka qui lui a laissé le pénalty de l'ouverture du score puisque le tireur a titré côté Lensois en temps normal. C'est Florian Sotoka qui tire les pénalty. Hier, il l'a laissé au jeune Parisien Arnaud Calimuendo. On continue aussi avec une statistique très intéressante sur ce Racing Club de Lens. Le Racing compte déjà 10 buteurs différents en Ligue 1 cette saison. Fofana, Sotoka, Frankowski, Ganago, Calimuendo, Saïd, Klos, Kakuta, Banza et Medina. C'est le total le plus élevé dans l'élite. Ça aussi, c'est une des forces du Racing Club de Lens d'avoir des joueurs de qualité qui sont capables de faire des différences. Ce groupe Lensois, dans ce groupe Lensois, le danger peut arriver de partout. C'est très intéressant parce qu'il y a une telle diversité de profils et de qualité dans ce groupe que le danger peut venir de partout. Ensuite, on a une petite déclaration pour terminer sur ce match entre Lens et le Stade de Reims. Une longue déclaration, c'était en conférence de presse. L'entraîneur Lensois Franquais qui s'est exprimé et qui s'est montré très satisfait. Il nous dit qu'on savait que Reims était l'une des équipes qui avait concédé le moins de tirs en Ligue 1. On s'attendait à un bloc plus fermé. Il fallait être mature pour bien gérer le match. On a manqué de justesse par séquence en première période. Après, avec le pénalty et le carton rouge, ça nous a beaucoup servi pour intensifier notre maîtrise. Surtout qu'on a eu la bonne idée de marquer rapidement un deuxième but. L'idée était de mettre beaucoup d'intensité sur l'entame de la seconde période. On l'a fait en marquant un joli but. On a fait déjà un quart de la saison et on a de très belles statistiques. Je mets beaucoup de retenue mais je le goûte aussi. Surtout que je vais pouvoir le faire pendant 15 jours. Il faut savourer de ses moments. On l'a dit, Lens va passer cette trêve internationale à la deuxième position. Ensuite, on continue les amis avec les statistiques d'Arcadius Milik. Un retour essentiel du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM sera du côté de Lille demain. Avec Marseille, l'année dernière, toute compétition confondue. Arcadius Milik, c'était 16 matchs pour 10 buts inscrits. Donc évidemment, s'il retrouve les sensations, ça prendra certainement un petit peu de temps. Parce que ça fait quand même une absence assez longue pour Arcadius Milik. Mais s'il retrouve très rapidement les sensations et le sens du but. Évidemment, ce sont des choses qu'un attaquant de la classe d'Arcadius Milik ne peut pas perdre. Ça peut être encore une fois très bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Qui a joué quand même, après tout ce début de saison. Sans numéro 9, sans réel numéro 9. On a eu l'émergence du jeune Bamba Dieng. On a eu aussi beaucoup de bonnes choses de Dimitri Payet. Mais en termes de pur numéro 9, il n'y en a pas depuis le début de saison du côté de l'OM. Et pourtant, les Marseillais ont quand même réalisé de très bons résultats. Ensuite, direction Paris. Une déclaration du sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini. Qui nous parle de l'apport de Gigi Odonaruma. Il nous dit bien qu'il y ait un autre grand gardien au Paris Saint-Germain. Je ne pense pas qu'il restera longtemps sur le banc. Je pense qu'il peut aider le PSG à aller remporter la Ligue des Champions. Déjà, Gigi Odonaruma ne fait pas banquette du côté de Paris. Lorsqu'il a signé il y a quelques mois maintenant du côté du Paris Saint-Germain. On pouvait se poser la question de la gestion du temps de jeu de Odonaruma avec Keylor Navas. On voit que pour le moment, c'est une gestion assez équilibrée. On voit aussi surtout que sur le match important face à Manchester City en milieu de semaine, c'est Odonaruma qui a été préféré à Keylor Navas. Ensuite, une information qui concerne Sergio Ramos. Qui n'était pas présent à l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain hier. Il nous faudra donc encore attendre un petit peu avant de revoir, ou de voir plutôt le défenseur espagnol dans le groupe parisien. D'ailleurs, le quotidien, l'équipe annonce que Sergio Ramos pourrait normalement faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain après la trêve internationale. En ce qui concerne Juan Bernat, lui devrait être de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement demain à 13h du côté de Rennes. On va poursuivre les amis du côté de Clermont avec une très bonne nouvelle pour le Clermont Foot de Pascal Gastien. Le buteur Mohamed Bayot continue l'aventure avec les Auvergnards. Mohamed Bayot va continuer jusqu'en 2024 avec son club formateur. On rappelle quelques statistiques sur Mohamed Bayot, qui est licencié d'ailleurs du Clermont Foot depuis l'âge de 6 ans. L'année dernière, en Ligue 2, Mohamed Bayot, c'était 22 buts inscrits. Et puis donc cette année, en 8 matchs de Ligue 1, c'est déjà 4 buts et 2 passes décisives. Évidemment, c'est un joueur très important dans le dispositif de Pascal Gastien. Et c'est un joueur qui va certainement permettre de rapporter des points au Clermont Toit cette saison en Ligue 1 dans l'objectif maintien. Ensuite, on continue avec plusieurs déclarations de Karim Benzema. Premièrement, Karim Benzema qui nous parle de son ambition et un petit peu aussi de son rêve de remporter le ballon d'or. Il nous dit qu'on est obligé d'y penser quand on a de l'ambition, mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi. Il fait partie des prétendants, je pense, que Karim Benzema sera vraiment l'un des favoris au ballon d'or cette saison. Après, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je pense malheureusement que ça sera, malheureusement pour Karim Benzema, je pense que ça sera Lionel Messi. Parce qu'il y a eu ce titre tant attendu avec la sélection argentine. Et je pense vraiment que ça peut faire changer un petit peu tout. Parce qu'on attendait du côté de l'Argentine depuis tant d'années un titre pour Léo Messi. Alors, c'est vrai que cette année, il l'a remporté en se montrant régulièrement décisif sur cette Copa América. Donc, je pense que c'est vraiment l'élément qui va faire que Léo Messi pourra certainement remporter un nouveau ballon d'or. Même si, évidemment, je souhaiterais que Karim Benzema puisse le remporter. Ensuite, on a une déclaration aussi de Karim Benzema sur son retour en équipe de France et sur ses objectifs avec les Bleus. Il nous dit, je suis revenu pour gagner un titre avec l'équipe de France. Il faut toujours remporter ce que tu as la possibilité de gagner. Surtout pour moi avec les Bleus. C'est ça, être compétiteur. Il aura peut-être l'opportunité de remporter la semaine prochaine la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Même si, bon, ce n'est pas vraiment un titre majeur, ce serait toujours un titre pour Karim Benzema. Avec les Bleus, ensuite, une déclaration aussi très intéressante de KB Noébé sur l'avenir de Kylian Mbappé et sur l'éventualité de voir Mbappé s'engager du côté du Real Madrid. Il nous dit, il l'a dit lui-même, il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real, je ne sais pas quand, mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps, ce sont les mots de Karim Benzema qui assurent que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid, vraisemblablement, l'année prochaine. Ensuite, on continue du côté de Barcelone, une information sur l'avenir de Ronald Koeman. Le Barça va affronter l'Atletico Madrid ce soir du côté du Vanda Metropolitano. Et on sait très bien qu'il se pourrait que Ronald Koeman ne soit plus l'entraîneur du Barça. Après cette rencontre, en tout cas, une piste est écartée. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, a démenti être en contact avec le Barça. On jette un coup d'œil, les amis, aux compositions d'équipes probables de ce gros choc entre l'Atletico et le FC Barcelone avec normalement la présence du côté de l'Atletico, Antoine Griezmann, Luis Suárez devant du côté catalan. Luc de Jong et Memphis devraient être alignés. Frenkie de Jong, Busquets et Gavi au milieu de terrain. Ensuite, on continue aussi avec une petite statistique qui concerne Antoine Griezmann qui va donc retrouver son ancienne équipe. Antoine Griezmann n'a jamais vraiment été un grand buteur face au FC Barcelone, que ce soit du côté de la Real Sociedad ou de l'Atletico Madrid. Il n'a marqué que deux buts en 18 matchs face au Barça. Antoine Griezmann n'aura donc l'opportunité ce soir de de nouveau marquer. Ensuite, une déclaration de Luis Suárez qui nous révèle ce que l'on savait, c'est-à-dire que Lionel Messi souhaitait bel et bien terminer sa carrière au Barça. Il nous dit, il m'a dit, je vais terminer ma carrière à Barcelone. C'est ce que j'ai toujours voulu. C'est le club qui m'a tout donné et les enfants sont contents. Et puis en une heure, tout a changé pour l'avenir de Léo Messi. Ensuite, on continue avec une belle image. Francky de Jong qui a disputé au milieu de semaine son centième match avec le FC Barcelone. Évidemment, ce n'était peut-être pas le résultat espéré avec cette lourde défaite face au Benficialisme. Petit déclat d'ailleurs de Francky de Jong qui nous dit, c'est un moment important pour moi. Et j'en suis fait fier car depuis que je suis enfant, je voulais jouer avec Barcelone. Et maintenant, j'ai déjà 100 matchs avec le Barça. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Direction l'Angleterre maintenant les amis. On joue la septième journée de Première Ligue ce samedi avec notamment trois grosses écuries qui sont engagées cet après-midi. On aura Manchester United à 13h30 face à Everton. À 16h, Chelsea recevra Southampton. Et puis à 18h30, Brighton va recevoir les Gunners. Une petite statistique du côté de l'Allemagne en ce qui concerne le super sub Eric-Maxime Choupo-Moting. 187 minutes jouées cette saison. 7 buts marqués. 3 passes décisives. Ce sont de très 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 bonnes statistiques. Décisif à 10 reprises en 187 minutes. C'est assez hallucinant. Donc il est décisif tous les 18 minutes Eric-Maxime Choupo-Moting. Ensuite, on continue les amis du côté de la Juventus avec la Juve qui a rejeté des offres sur ce mercato estival qui arrivait d'Angleterre. Notamment de Chelsea et de Liverpool. Des offres d'un petit peu plus de 100 millions d'euros pour Federico Chiesa. Il est jugé intransférable par les dirigeants turinois. La vieille dame n'écoutera aucune offre. On continue et on va terminer cet épisode avec une déclaration de David Trezeguet. On lui a posé une question. Quel est pour vous actuellement le meilleur joueur italien ? David Trezeguet qui nous répond « J'ai toujours eu un faible pour Marco Verratti parce que moi j'ai grandi avec Pirlo. » Et depuis Pirlo, l'Italie n'a jamais eu un joueur aussi technique. Toutefois, ma réponse aujourd'hui est Federico Chiesa qui est véritablement l'une des armes offensives de la Juventus qui puisait avec le départ de Cristiano Ronaldo. Fede Chiesa est un joueur qui a beaucoup de pression sur les épaules mais qui visiblement a l'air de plutôt bien supporter cette pression. Voilà les amis, la fin de cet afters d'appui match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501